C'est un prunier, sans rouge. J'en ai goûté une. Il faut être grand pour les attraper en haut. Là, c'est le sureau noir que j'avais cueilli quand il était en fleurs. Avec les tiges rouges, j'ai le sureau noir. Il y avait un vieil appareil agricole abandonné. Qu'est-ce que ça sent bon ? La marjolaine sauvage en fleurs, qu'est-ce que ça sent bon ? J'ai enfin réussi à reconnaître le millepertuis. Le millepertuis, comme on dit. Parce que moi, je confondais cette fleur, qui n'est pas du millepertuis, parce que les feuilles n'ont rien à voir. Et que les petites feuilles ovales aient des petits trous. Ça, ce n'est pas du millepertuis, c'est un truc sauvage, mais c'est ça le millepertuis. Voilà. Ça, c'est le millepertuis, avec les petites feuilles. Je vais poser mes prunes. Elles sont tellement petites les feuilles. Tu prends une petite feuille, elles sont un peu plus grosses. Tu les mets en plein soleil, en plein jour. Ça te fait comme des tout petits trous. C'est vrai ce qu'ils disent. Et l'odeur, elle n'est pas pareille. Là, je suis en train d'en cueillir. Je vais recueillir des fleurs de marjolaine sauvage. Mais ça sent bon, la marjolaine. Oh là là. Là-bas, il y a plein de millepertuis. Je vais faire sécher les fleurs pour faire des tisanes. Je vais me faire une réserve aussi. Ce soir, je vais me faire un thé, ou plutôt une tisane aux fleurs de marjolaine. Et j'essaierai aux millepertuis. J'ai jamais le goûter, donc voilà. J'accueillis tout ça. Son bonnet prune est un petit peu acidulé. Merci Seigneur. Il n'y a pas de réseau sur Yuyu. Ça bug. Il chauffe. Internet, il chauffe. Ça chauffe dans ce monde. Merci Seigneur, parce que tu es au contrôle de toute chose. Aide-nous à garder le cap au travers de la tempête qui arrive. Je vais mettre ça dans un sac en tissu de Lidl. Je vais faire une petite réserve, parce que là où je vais habiter, je ne sais pas s'il y aura tout ça. Moi, j'aurai déjà ça avec moi. C'est le temps que je m'habitue à ma nouvelle demeure, en attendant que le Seigneur vienne. Ça sent trop bon la barjolaine. Ça sent. Ça fait du bien de revoir les papillons. Toutes ces couleurs, les odeurs. Là-bas, il y a des carottes sauvages. L'autre jour, je les ai identifiées. Et plus haut, là-bas, il y a des ruches. Je n'y vais pas. Je suis fatiguée. Parce que j'ai le retour qui m'attend. Il ne faut pas penser aux bobos. Il y a pire que nous. Il y en a qui ne peuvent pas marcher du tout. Alors, merci Seigneur. Bon courage à tous. Soyez bénis.